Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je dois l'honneur et le plaisir d'être à cette table au responsable du musée d'art et de culture juive, le maître Théoclin, son président, et à madame Laurence Sigal, sa directrice, qui ont pris l'initiative d'organiser cette soirée consacrée au livre du Père du Jardin, l'Église catholique et le peuple juif, un autre regard, et de m'inviter à participer au débat qui va suivre. Je tiens donc à leur adresser l'expression de tous mes remerciements. Cet ouvrage a été publié en 2003 dans la collection Diaspora que j'ai créé aux éditions Kalman-Lévy et que je dirige dans cette maison depuis 35 ans. Il est le 32e titre de la collection. Je voudrais très brièvement présenter cette collection et vous dire pourquoi j'ai souhaité que le Père du Jardin écrive ce livre, avant de dire quelques mots du livre et de son auteur. La collection, donc, d'abord, si j'ai pu entreprendre cette création et la poursuivre en toute liberté, c'est d'abord, au départ, grâce à deux hommes aujourd'hui disparus, Léon Poliakoff et Robert Kalman-Lévy, à l'époque directeur de cette maison. Ses directeurs successifs, Alain Houllman, Olivier Nora, aujourd'hui Jean-Etienne Cohen-Seat, m'ont accompagné et suivi. Il est donc juste que leur nom soit cité ici. Mon idée était la suivante. Une collection d'essais de qualité consacrée à l'ensemble des aspects du judaïsme et de l'existence juive. Je reprends à dessein le titre du beau livre d'André Nair, publié il y a 43 ans. Aspect religieux, historique, philosophique, politique, littéraire, culturel. S'adressant à qui ? À tous les lecteurs intéressés ou intéressables, motivés ou motivables, recherchant des ouvrages de fond, permettant de répondre à un besoin de réflexion, d'information, loin des modes, de l'air du temps, du vodétariat, c'est-à-dire de l'éphémère et de la facilité qui les accompagne, toute langue que je ne parle pas. En d'autres termes, cette collection n'est ni une collection d'érudition, faute de toute compétence de ma part, ni une collection partisane qui aurait un drapeau, une doctrine, une ligne, ni une collection de vulgarisation, objectif, estimable et utile, mais telle n'était pas mon propos. Une collection, ce sont des auteurs, des sujets, des manuscrits qui deviennent un jour des livres et un directeur de collection qui fait des choix, qui doit les faire accepter par la maison d'édition. Dans ce domaine-là, comme dans d'autres, on ne fait pas toujours ce que l'on veut, soit qu'on ne trouve pas d'auteurs pour traiter un sujet, soit qu'un projet se heurte à l'éditeur pour des raisons commerciales, ce qui arrive, soit qu'un auteur sur lequel on comptait n'aboutisse pas. Les livres publiés ont plusieurs origines, certains, beaucoup, sont des traductions, d'autres sont des commandes adressées à un auteur, c'est le cas du livre du Père du Jardin, c'était le cas, il y a voici 25 ans, du Vichy et les Juifs par deux historiens étrangers, Marus et Parkstone. D'autres ont été des rééditions de livres anciens ou bien le rassemblement de plusieurs essais publiés séparément. Ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé de faire et que je continue à faire, je l'ai fait en suivant quelques liées directrices au croisement de mes propres intérêts intellectuels et du constat de ce que j'ai pu percevoir comme des lacunes à combler pour le public français. Je discerne avec le recul du temps sept axes principaux, ce n'est pas le lieu de tout dire, les aspects religieux, l'histoire des Juifs de France, l'antisémitisme, le sionisme et Israël, des biographies intellectuelles de grandes figures juives, enfin, les relations entre Juifs et Chrétiens. Quelques illustrations, aspects religieux. J'étais très heureux de publier deux livres de Cholem, Le messianisme juif fait fidélité et utopie et un très beau livre d'un philosophe israélien, Gershon Weiler, La tentation théocratique, Israël, la loi et la politique. L'histoire des Juifs de France, six titres, le Marouz et Paxton, Vichy et les Juifs, qui, il y a 25 ans, a été le premier livre d'ensemble sur cette question. Et c'est à deux historiens étrangers qu'à l'époque, j'ai dû m'adresser, les temps ont bien changé depuis, le livre d'Aaron Rodrigue, admirable livre sur l'œuvre remarquable des enseignants de l'Alliance israélite universelle à l'Afrique du Nord et au Levant, Le sionisme et Israël, huit titres, Désestrés du journal de Théodore Herzl, La classique histoire du sionisme de Walter Lacker, le beau livre de Catherine Nicot, La France et le sionisme, des auteurs israéliens comme Edith Zertal, Amos Oz ou Amnon Rubinstein. Des biographies intellectuelles de grandes figures juives, j'étais très heureux de permettre à Marthe Robert de me donner deux beaux essais, l'un sur Kafka et l'autre Freud. Enfin, des relations entre juifs et chrétiens, notre modérateur l'a dit, en effet, il y a 35 ans, le premier livre de cette collection a été consacré à ce sujet, La déchirure de l'absence. C'est aussi celui du dernier livre, celui du Père du Jardin, Nulle préméditation de ma part, sans oublier un troisième, Jacques Petit, Blois, Bernanos, Claudel Péguy, quatre écrivains catholiques face à Israël. Le succès a très souvent répondu à l'attente du directeur de la collection et à celle de l'éditeur. Traduction, nouvelles éditions, publication en livre de poche, et c'est le cas, je puis le dire ici aujourd'hui, du livre du Père du Jardin, puisque la deuxième édition s'écoule très régulièrement, ce dont nous sommes tous très heureux. J'en viens donc à ce livre. Je souhaitais depuis longtemps publier un livre sur le thème l'Église catholique et le peuple juif. Pourquoi ? J'avais suivi de près, voici plus de 40 ans, ce qui s'était dit et s'était fait au Concile, la Déclaration de l'Australie Tate, en 1965, et depuis celui-ci, tant en France, la Déclaration de 1973, qu'au Vatican ou dans d'autres pays. Et je suivais les livres consacrés à ce sujet. J'avais le sentiment aigu, nullement original d'ailleurs, qu'un changement historique majeur se destinait et qu'il méritait l'attention de tous. Les hasards de la vie ont fait qu'alors j'ai fait la connaissance de deux hommes dont je tiens à prononcer le nom ici, car c'est à eux aussi que l'on voit pour une part, notamment en France, cet autre regard dont parle aussi bien le père Dujardin dans son livre. Le premier, le père d'Aboville, oratorien, comme mon voisin, décédé en 1976, ancien aumônier de la paroisse universitaire, alors directeur du Collège Saint-Martin de France à Pontoise. Sa réflexion sur le sujet demeure exemplaire, nous donnerai quelques citations si le débat le permet tout à l'heure. Lors de sa mort, le grand rabbin Kaplan dira de lui c'est un des justes entre les nations qui disparaît. Le deuxième est le père Bernard Dupuis, dominicain, qui ne peut être parmi nous malheureusement. Ce soir, il a été très longtemps le secrétaire du comité épiscopal français pour les relations avec le judaïsme. Il a joué un rôle capital dans ce domaine. C'est à lui que l'on doit la déclaration de 1973. Il a traduit, préfacé et annoté deux ouvrages de ma collection, ceux de Gershon Schoenlwem. J'ai pu mesurer à ce moment-là la profondeur de sa connaissance du judaïsme. Chemin faisant et les années s'écoulant, j'ai souhaité qu'un auteur fournisse l'intelligence d'une double question. De quoi s'agit-il au juste dans les rapports entre l'Église catholique et les Juifs ? Quel est l'enjeu ? Quelles identités sont-elles en jeu ici ? Et deuxièmement, que s'est-il donc passé pour que, après des siècles d'hostilité déclarée, enseignée, transmise, une autre parole, un autre regard, pour reprendre le sous-titre du livre, devienne possible et prenne place sous nos yeux même ? C'est au Père du Jardin que j'ai demandé un tel livre, un essai. Un essai et non une somme, un traité complet qui aurait voulu tout dire sur le sujet et qui dès lors ne pouvait s'adresser qu'à un public de spécialistes. Un essai donc permettant au lecteur de discerner l'essentiel, c'est-à-dire le sens profond de l'événement, comment l'entendre et le rapporter à notre histoire commune. J'ai fait sa connaissance il y a bien des années à Pontoise et nous ne sommes guère perdus de vue depuis. Je connaissais ses articles, ses activités d'enseignants et de formateurs en France et à l'étranger, ainsi que son action importante au secrétariat du comité épiscopal où il avait succédé de 1987 à 1999 au père Dupuis. Il a participé activement à un nombre d'événements marquants concernant les relations entre l'Église catholique et les Juifs. J'en citerai deux, les négociations relatives à l'affaire dite du Carmel d'Auschwitz et puis la déclaration des évêques de France à Drancy en 1997 à laquelle, je crois, il n'est pas tout à fait étranger. Donc, un témoin, un acteur, un penseur. Les années ont passé, vu les dimensions de l'entreprise. La patience étant une des formes de la confiance, le livre a répondu pleinement à mon attente et à celle, je le souligne, d'un assez large public, ce qui montre bien qu'il venait à temps. Il me suffise de dire que j'ai tout particulièrement apprécié divers éléments, l'ampleur et la rigueur de la réflexion sur la Shoah sur laquelle s'ouvre le livre, clé du changement de l'Église, car devant lui, comme le disait le père d'Aboville il y a 30 ans, l'Église a commencé par être sans voix pendant et après la guerre. Ensuite, la démonstration de l'existence d'un lien historique et d'un lien psychologique entre l'antijudaïsme traditionnel et l'antisémitisme moderne. Je le cite « L'antisémitisme moderne, lorsqu'il est apparu à trouver des consciences le plus souvent endormies, parfois perverties, peu préparées à le combattre et plutôt disposées à l'accepter ou à le tolérer. Mais aussi, l'accent mis sur ce qui est à la vérité pour les catholiques et l'Église, mais pas seulement pour eux, un problème d'identité. Et enfin, j'ai beaucoup apprécié les chapitres consacrés à la rupture des origines, ce qui s'est noué voici 2000 ans, à la fère du Carmel, sur laquelle nous reviendrons, et enfin à l'évolution qui s'est produite en 40 ans, ce qui est très peu dans la vie d'une institution comme celle de l'Église, depuis donc la déclaration Nostra et Tate. Enfin, et je veux le dire, j'ai noté l'absence de toute complaisance, de toute langue de bois dans ce livre. Voici, Mesdames, Messieurs, ce que je souhaitais dire. Je suis très heureux maintenant de laisser la parole à l'auteur du livre. Je vous remercie. à l'auteur du livre.